Pour moi, la beauté, c'est avant tout une élégance. Il faut rester le bonheur, je dirais. Pour moi, la beauté, c'est une combinaison. Un état d'esprit qui se ressent finalement dans nos attitudes et dans notre façon d'être. Entre l'intelligence et les valeurs humaines. C'est surtout faire des choses par amour. C'est aussi toutes les qualités qu'elle peut avoir, tous ses atouts qu'elle met en avant. La beauté, ça peut être juste un sourire, une fleur à l'oreille, un petit gloss et puis un état d'esprit. Moi, une belle femme, c'est souvent une femme qui est bien dans son corps, bien dans sa tête. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On a les sélections, on a ce choix, soit on part sur vraiment tout sourire ou alors on a le côté Hollywood, Betty Boop, années 50. Celle-ci, c'est un peu inattendu. Quand tu vois une photo comme ça, où elle sourit un peu ailleurs, j'aime bien aussi celle-là où elle regarde vraiment. Oui, ça peut être intéressant de les regarder en noir et blanc. Le projet de Ravanoui nous a intéressés parce que c'est vrai qu'il y avait eu un énorme travail en amont. J'ai été un petit peu regarder dans les archives locales et puis notamment sur les films de l'époque pour savoir un petit peu ce qui a été utilisé à l'époque, les accessoires, les trucs. Je vais retrouver un peu cette ambiance nostalgie, un peu comme les films de l'Ika, ce qu'on voit souvent à la maison de la culture, qui étaient vachement intéressants. Donc je suis repartie un petit peu les regarder pour les revoir, donc j'ai eu un petit peu accès à ça. Elle a préparé ça avec chaque mannequin, préparé les vêtements pour chaque mannequin. Elle avait des idées bien précises. Tu prends comme ça, tu prends vraiment, parce que tu es obligée de l'écarter, et quand tu l'écartes, tu balances. Vas-y, plus en haut. Quand tu vas le prendre, tu prends vraiment tout, en fait. Capitulant. Tu prends bien ton éleur pour bien plus balancer, quoi. Le projet de Ravanoui, qui est de nous réunir toutes ensemble, je trouve vraiment que c'est un super beau projet. En plus, franchement, je pensais que ça avait déjà été réalisé. C'est un projet qui m'a plu, parce qu'en fait, c'est quelque chose d'original, qui n'a à mensonge jamais été fait. Le retour en arrière, le clin d'œil aux années rétro, et à la fois un hommage à la femme polynésienne, mais de l'époque. Donc, c'est quelque chose qu'on s'est amusé à faire. Et de se retrouver toutes dans un autre contexte, après toutes ces années, c'est aussi quelque chose de génial. Donc, je dis merci à Ravanoui, et je la félicite, parce que c'est vraiment un travail gigantesque qu'elle a réussi à conduire comme un chef. Donc, j'ai eu ce projet en tête lors d'un rêve un soir, au début d'année d'ailleurs, 2014. J'avais envie de m'éclater dans un projet personnel et notamment artistique. Là, toi, t'as mis quel côté ? On va tous laisser la traîne ici à droite. Je trouve que Rava a une très bonne idée de regrouper d'anciennes listes pour faire un recueil de photos sur la femme moderne qui rappelle la belle époque à Tahiti. Je trouve que c'est une bonne idée et je pense que ça va donner un très beau résultat. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai choisi le thème des années 50 parce que c'est une période que j'aime beaucoup, notamment à travers les actrices, donc toutes ces actrices très connues qui jusqu'à aujourd'hui sont devenues des icônes, telles que, bien sûr, Marilyn Monroe, Eva Gardner, Sophia Loren, ce sont de très très belles femmes. Pour moi, les années 50, ce sont souvent toutes ces belles femmes qui étaient très précautionneuses, qui faisaient très attention à elles. Elles faisaient attention à leur plastique, elles faisaient attention à leur physique. Elles étaient surtout très très coquettes, en fait, et j'aime beaucoup cette aspect d'elles où elles savaient mettre en valeur leurs atouts physiques. La beauté pour moi, c'est quelque chose qu'on ne touche pas, quelque chose qui est de l'ordre de l'aura, du charisme. Stéphanie nous accompagnait sur tous nos shootings, ce fait en fait un très gros avantage pour nous, de par justement son expérience en tant qu'ex-mannequin. Il faut juste qu'elle prenne une bonne position avec les jambes d'abord. Oui, oui, c'est bien. Recule un petit peu. Voilà. Ne pas pas trop loin au niveau des carreaux. Prends appui avec les jambes devant. Ça nous a bien aidé, aussi bien moi, qui ai l'habitude aussi de coacher certaines filles. Donc, au niveau shooting vidéo, shooting photo, c'est toujours agréable d'avoir affaire à des professionnels. Et puis, le fait qu'ils bossent en tandem, ça a créé justement cette symbiose dans les shootings qui a fait qu'on avait juste à se laisser guider. Et c'était très agréable, en fait. Le travail du tandem, là, de Makena, est très agréable aussi bien pour moi, pour toute l'équipe, mais surtout de la plupart des mannequins que j'ai utilisés, qui, pour elle, n'avait pas posé depuis plusieurs années. Donc, à ce niveau-là, on a été coachés par une vraie professionnelle. On était ravis que Ravanoui fasse appel à nous pour ce projet. C'est un projet auquel beaucoup de gens pensent, je crois, depuis longtemps, parce qu'il fait appel à la nostalgie de Tahiti d'antan. Je crois que beaucoup aimeraient revoir un petit peu ce type d'image revenir. Mais ça demande du travail, ça demande de la préparation, et elle a su le faire vraiment bien. Et le choix du noir et blanc s'est imposé directement avec le choix du thème. Nous, on a essayé de pousser les mannequins pour jouer le jeu, avoir des pauses, des attitudes un peu des années 50. Donc, voilà, nous, on a juste essayé de faire qu'il y ait une harmonie entre ce qu'avait préparé Ravanoui, et après, le jour du shoot, essayer de sortir quelque chose qui colle bien avec l'esprit de ce qu'elle voulait faire. Mon thème, c'était vraiment mettre en avant un peu ce mythe, le mythe de la Varinée, mais aussi le mythe de la Varinée, mais avec cette nostalgie de l'époque. Donc, j'ai voulu mêler un peu deux thèmes, le mythe de la Varinée et la nostalgie de la belle époque. Et à travers cette belle époque, j'ai voulu aussi mettre en exergue des mises en scène à travers des accessoires qui, pour moi, ont marqué toute la vie de la Polynésie, pas seulement, mais qui, pour moi, sont vraiment typiques de chez nous. Donc, d'où le choix de la Vespa, du Solex, qu'on voyait beaucoup à l'époque, du truck, bien sûr, qu'on voit de moins en moins, malheureusement. Il y avait aussi la pêche aux chevrettes, auxquelles on allait quelquefois, moins quelquefois, quand j'étais petite. Après, il y avait le mythe de la Varinée sur la plage, avec son au courrier. Il y avait également le filet des perviers qu'on ne voit plus, ce qui se fait rare. Différentes thématiques que j'avais choisies. Donc, j'avais d'abord choisi mes mannequins, et j'ai choisi des thématiques. Et en fonction de ce que le mannequin m'a inspiré, j'ai commencé à leur attribuer des accessoires. Là, il y a aussi un travail de stylisme, puisqu'elle a fait dessiner chacun des modèles sur la base de ce qui existait dans les années 50, mais aussi sur la base des corps de chacune des mannequins et de chacun des personnages qu'elle avait choisis. On a essayé plutôt de rester sur ce thème réellement, tout en apportant une légère note de modernité, puisqu'on ne peut pas faire sans aujourd'hui. C'est un peu plus difficile de faire du 100% années 50, donc il y a une légère note de modernité dans toutes ces photos. Tout est dans la subtilité des détails, dans les attitudes. Et donc, c'est vraiment ça, je pense, qui fait que c'est un projet intelligent qui met en avant la beauté.